Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale moins x carré plus 4x moins 2 et t. Sa représentation graphique dans un repère. Bien sûr, P, ça vient du mot parabole. Soit A, un réel quelconque. Et le point A, qui appartient à la parabole d'abscisse A, et bien sûr l'ordonnée, c'est f de A. Montrez que l'équation réduite de la tangente au point A est la suivante. Je ne vais pas vous la dire. On va la calculer. On sait que la formule, c'est que y égale f prime de A, facteur de x moins A, plus f de A. C'est de la pure théorie. C'est l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse A. Si bien sûr la fonction f est dérivable. Calculons ce qui nous intéresse, c'est-à-dire f prime de A et f de A, pour avoir l'équation dans notre cas particulier. Alors, f prime de x est égale, d'après les règles du chapitre, moins 2x plus 4. Ce qui donne f prime de A, évidemment, moins 2a plus 4. On n'a rien fait d'autre que remplacer x par A. Et f de A, c'est combien ? f de A, c'est moins A carré plus 4a moins 2. On remplace dans la formule, y égale f prime de A, c'est moins 2a plus 4, fois x moins A, plus f de A, c'est ce moins A carré plus 4a moins 2. Je vais laisser, en développant, x fois cette chose-là, 4 moins 2a, x. Donc, j'ai multiplié ça par x, et maintenant, je multiplie ça par moins A. Moins 2a fois moins A, ça fait plus 2a carré, plus 4 fois moins A, ça fait moins 4a, et le reste moins A carré plus 4a moins 2. Qu'est-ce qu'on peut réduire ici ? Moins 4a plus 4a, ce sont deux termes opposés. Donc, la forme finale, y égale 4 moins 2a, x, 2a carré moins A carré, ça fait plus A carré, moins 2. C'est exactement ce qui était demandé, que l'équation réduite de la tangente soit de la forme y égale 4 moins 2a fois x plus A carré moins 2. Maintenant, on essaie de trouver les tangentes qui passent par le point y de coordonnées 3,5 et 4, choisis comme ça par hasard, et ces tangentes sont tangentes à la parabole. Évidemment, ici, vous avez l'équation générale de toutes les tangentes qui passent par le point A de coordonnées A et f de A, c'est-à-dire un point de la parabole, et bien sûr, cette tangente doit passer par ce point. Conclusion, et là, c'est très important, si cette tangente passe par ce point, cela veut dire que les coordonnées de ce point vérifient cette équation. Autrement dit, y remplacé par 4 et x remplacé par 3,5 vérifient cette égalité. On remplace et on trouve, à la place de y que j'écris 4, égale 4 moins 2a fois x, à la place de x j'écris 3,5, plus A carré moins 2. Et bien sûr, notre but, c'est de trouver A, petit a. On développe, 4 égale 4 fois 3,5, ça fait 6, moins 2a fois 3,5, ça fait 3a, plus A carré moins 2. Constatez que 6 moins 2, ça fait 4, qui est égal à le 4 qui est de l'autre côté. Autrement dit, on soustrait 4 des deux membres, et on trouve 0 égale A carré moins 3a. et en factorisant A, facteur de A moins 3, qui est égal à 0. Équation produit nulle, un des facteurs est nul, A égale 0 ou A égale 3. Et voilà, on a trouvé les abscisses des deux points de la parabole par où ces tangentes passent et se coupent bien sûr aux points de coordonnées 3,5 et 4. Si on remplace ici A par 0, l'équation de la première tangente, c'est Y égale, remplacer A par 0, 4x, un remplacé pour moins 2, et l'autre, en remplaçant A par 3, 4 moins 6, ça fait moins 2, moins 2x, plus A carré 9, moins 2, 7. Et nous voilà, les équations des deux tangentes qui se coupent bien sûr au point I. qui se coupent bien sûr Sous-titrage ST' 501